La France et l'Europe. Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour nous. Moga et Kofipona Moïbi ! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, chef de l'État pour le choix porté sur ma personne. Il y a maintenant un peu plus de trois ans en tant que Premier ministre et chef du gouvernement. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter Madame la Première Ministre, d'abord pour sa prise de fonction aujourd'hui, mais aussi rappeler ce choix historique pris par le président de la République, champion de la masculinité. Merci beaucoup. 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 Et dans ce secteur, face à cette adression barbare que nous continuons de vivre, de la part du Rwanda, tant de réformes étaient attendues. Celles relatives, bien sûr, à la programmation militaire et qui doit se poursuivre. Ensuite, nous avions la santé, qui elle aussi nécessitait des réformes précises, avec une d'entre elles, par les chers représentants de la République, celle de la couverture de santé universelle, déjà annoncée avec la capacité de la maternité, et qui aussi doit demander qu'on puisse poursuivre. L'éducation, avec la gratuité de l'enseignement primaire, qui est salutaire pour notre pays, parce que notre jeunesse, pour l'amener encore plus de l'avant demain, a besoin d'être éduquée. Nous avions aussi des missions précises en termes de réformes, ce travail qui a été fait avec le Fonds monétaire international, cette première revue qui s'achève positivement, ce mois courant, et bien sûr, toutes les réformes visant à l'accroissement des recettes, pour avoir les moyens de notre politique. La question des infrastructures de base, avec le programme phare du développement à la base, des Fonds 45 territoires, sur lesquels nous avons d'ailleurs étroitement travaillé avec madame la première ministre, et ces autres questions qui concernent l'homme, ce que nous le plaçons au centre de notre action, l'inclusion salariale, l'amélioration des conditions de nos fonctionnaires. Nous n'oublions pas des événements qui sont restés gravés dans nos cœurs, ce retour du premier ministre, Patrice Emery Lumumba, ici, sur la tête de ses ancêtres, cette visite historique du pape François, près de 40 ans après, ces Jeux de la Francophonie qui ont été organisés et qui ont duré, bien sûr, notre retour sur la scène internationale dans les grandes organisations sportives. Je sais que d'autres grands événements attendent madame la première ministre, Judith Soumy-Mathoulouka, à côté de son Excellence M. le Président de la République. Je rappelle aussi ce besoin de poursuivre cette question d'identification de la population, qui est directement liée à l'impôt sur l'individu et le salutaire pour nous. Et je profite aussi de cet instant pour remercier les membres de mon cabinet qui ont été à mes côtés durant ces trois ans et qui, vraiment, ont été des chevilles ouvrières dans l'ordre de tout le travail qui a été accompli ici, à la primature, durant le gouvernement, l'action du gouvernement Samaha et Samadop. Il ne me reste plus maintenant qu'à souhaiter plein succès à madame Judith Soumy-Mathoulouka, Excellence Mme la première ministre. Plein succès et sollicité du très haut qu'il reste qui vous accompagne tout au long de votre endroit. Félicitations encore une fois de plus et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président et le Président. Comme vous l'avez dit, ce jour est un jour mémorable et je vous remercie à mon cœur renoncer le Seigneur, le Maître de l'Ontario de ses portants, parce que c'est lui qui a voulu que ce soit ainsi et que ce soit la vie de nous a mis. Merci aussi et toute la reconnaissance à sa référence Monsieur Félix, son frère Chifféier-Chillé-Nôme, Président de la République et Chèque de l'État, pour la confiance qu'il a mis en moi. Afin de poursuivre le travail, le Monsieur le Premier ministre Samah a commencé. Comme on le savait, il a indiqué, il s'agit de consolider ce qui a été fait et de poursuivre. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais qu'il n'est pas moi et que je pourrais toujours recouvrir à lui pour avoir certaines informations, certains conseils sur la manière de faire certaines choses parce que c'est toujours important d'écouter ce qui est passé avant nous. Ils sont toujours fortes, de leur expertise. Merci. Merci à tout ce qui est là aujourd'hui, à ma famille, aux collaborateurs. J'en reconnais plusieurs membres que j'ai eu à travailler, avec qui j'ai eu à échanger, à collaborer, même en étant communautaire du plan, avec ceux de la culture, qui sont les directs, les directs, les directs, les professeurs du raccouche, et il y en a d'autres. Je ne vais pas tous les citer, sinon on va faire déjà vu ce que j'ai eu. Merci à mon équipe qui m'a accompagnée au plan aussi, qui m'a accompagnée pendant cette transition. Ce n'était pas évident parce que c'était un moment, pendant deux mois, il a fallu travailler, non seulement avec le chef de l'État pour mettre en place la nouvelle équipe gouvernementale, mais aussi travailler sur ce programme du gouvernement de l'État de l'État de l'État. J'ai eu l'honneur de présenter hier devant l'Assemblée nationale et sur base de tous les membres qui ont été indécutés. Ceux qui ont suivi et ceux qui ont été présents, ça s'est fait aux petites heures du matin. Ce qui est ressorti aussi des échanges avec les députés des vies du peuple, c'est des préoccupations qui ressortent justement de la population elle-même en disant nécessité d'avoir plus d'emplois particulièrement pour les jeunes, nécessité d'améliorer le pouvoir d'un charme d'instabilité entre l'économie et l'instabilité des taux de gens. Mais pour avoir tout ça, il est aussi important d'avoir une meilleure sécurité. La question est compris à l'est comme l'a dit le premier ministre Sosama. Nous ne pouvons pas accepter, continuer à accepter ce qui se passe à l'est avec cette attention du Rwanda à travers le monde d'un droit. Et comme je l'ai dit, il y a réaffirmé, nous prendrons nos responsabilités pour que cette guerre a été dure depuis 30 ans. Puisqu'on faut qu'on l'affilisse. En même temps, les problèmes sécuritaires ne sont pas seulement à l'est. On l'a souligné. On l'a dit, dans les grandes villes, particulièrement Kinshasa et Kékin, nous l'a, dans le Maïdombé, dans le Tamarita, que ce soit à Tchoukou, avec les conflits communautaires et ailleurs, dans le Nord du pays. Donc, il sera important de veiller aussi sur la cohésion communautaire pour pouvoir vivre ensemble dans l'activité, dans la sécurité. Maintenant, nous allons continuer le travail qui a commencé avec la qualité de l'Ontario, avec la couverture de santé, et aussi tout ce qui a été écrit dans le cadre de la mondialisation, de la fonction publique, de la rationalisation, mais aussi que ce soit au niveau de l'environnement, comme vous le savez. C'est sous le mandat de son Excellence, monsieur, ça va nous promener que la guerre décise est une pays solution et nous devons le prouver à tout le monde. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore d'autres piliers sur lesquels on va pouvoir travailler. Je pense que tout a été dit hier, maintenant, quelque chose reste à faire, c'est de se mettre au travail. Et nous ne l'avons pas terminé pour ça. Merci beaucoup. Et merci encore à la chance de l'Ontario pour nous faire au-delà de son affaire et je me souhaite bien de vous remercier de ce que je vous propose. La France et l'Europe. Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour nous. Alléluia. Arrhe Nous voulons continuer! Arrhe Cibbetto ! Nlet et que vous fiez pour un amour et oui